— Mardi 17 septembre 2019, voici la une du quotidien de service public Le Soleil sur le soutien du FIDA à l'entrepreneuriat agricole. C'est 30 milliards de francs CFA, justement, pour accompagner 150 000 jeunes à la une du soleil également. Les travaux de la VDN à Canberaine, tous les malentendus sont désormais levés, nous informe également Le Soleil à sa une ce matin. L'agriculture toujours avec cette fois-ci les énergies renouvelables et ce chiffre, 84 milliards de francs CFA de l'Espagne pour soutenir justement les projets dans le secteur agricole et des énergies renouvelables au Sénégal. Dans les colonnes du Soleil ce matin, vous pouvez également lire les propos de Cheikh Ahmed Tidyanba, le directeur général de la CDC, qui fixe ce matin les objectifs. Il dit notre objectif est d'être le premier investisseur institutionnel public. Nous passons à la une de l'Observateur maintenant. Vous reverrez les images dans le bulletin d'info complète de René. Tout à l'heure, il s'agit du chavirement de cette pirogue, l'île-sarpent, l'horrible drame. Retour donc sur cela dans les colonnes de l'Obs ce matin. 4 morts, 35 rescapés, dont 6 Français et 2 Allemands, 2 Suédois et 1 Bissau-Guinéens. Un reportage donc de nos confrères du groupe Futur Média sur les lieux du drame où les rescapés ont passé la nuit. Et puis à la une également la politique avec le leader du Réomi qui est tout simplement absent du débat politique. Les secrets de la retraite de Idriss Assek, nos confrères de l'Obs en savent quelque chose. Vox Populi maintenant. Et donc retour à la une de ce quotidien également sur le chavirement d'une embarcation aux îles de la Madeleine. Une tragique excursion, écrit Vox Populi à sa une ce matin. 4 morts malheureusement et 35 rescapés. La tribune également. Nous restons avec ce même sujet. Le chavirement plutôt cette fois-ci. 3 morts sur la route nationale à Mbao. C'est un accident de la circulation. C'était la une du quotidien La Tribune. La folie Ndiaye Ndiaye racontée dans les colonnes du quotidien du groupe des médias cette fois-ci. Voilà c'est ça. C'est la une de la tribune. L'as quotidien avec les accidents de la circulation, accidents de la route toujours. 3 accidents, 3 morts et plus de 25 blessés. L'hécatombe continue malheureusement et c'est encore une fois l'occasion pour vous d'appeler les automobilistes à plus de prudence sur les routes et surtout au respect strict du code de la route. A la une de critique ce matin, c'est une actualité plutôt judiciaire. Vous l'apercevrez dans un instant. La photo de La Mindia qui est à la une de critique. La Mindia qui sera fixée sur son sort en janvier prochain. Le bout du tunnel finalement. Peut-être pour lui Sud Quotidien sur le dialogue politique et la rencontre décisive sur le recours bulletin unique à tout type d'élections. Ce mardi donc, la majorité joue à l'arbitre. Et vous pouvez lire les propos de quelques leaders politiques ce matin dans les colonnes de Sud Quotidien sur le sujet. Justement sur le statut de l'opposition, la vacances au HCCT, le mandat du chef de l'État. A la une du quotidien, le quotidien, le constitutionnaliste Ngudam Boub se prononce. Les cours justement, il en donne. Selon lui, Idriss Assek est le chef de l'opposition. C'est à la une du quotidien, le quotidien. On ne peut pas tolérer un courant comme la génération du concret est refusée en notre aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit en substance. Et cela est repris, je vous le disais, à la une du quotidien, le quotidien de ce matin. L'année scolaire 2019-2020, le ministre Mamadou Tala ne veut pas de perturbations. On en reparlera dans un instant avec Massamba. Les quotidiens spécialisés en sport, on y va avec Stade pour la première journée de la C1. Le retour des étoiles, Naples-Liverpool, c'est à 19h. Et Dortmund-Barça également à la même heure. Un record qui, à sa une ce matin, nous propose ses quelques photos. Khalidou Koulibaly, on aperçoit également Sadio Mane. Et le jeune Fatih qui fait des merveilles aussi. Donc Khalidou pour stopper Mane. On verra Dortmund pour l'exploit face à Barça. Toutes ses équipes, je le rappelle, s'affrontent à 19h. Sous-Nulam pour terminer la revue des titres. A une saison de la retraite, Bombardier suspendu à trois hypothèses. Et ces hypothèses sont énumérées dans Sous-Nulam, vous l'aurez compris. Et puis Maudelot, bientôt hors du Sénégal pour s'affûter. Première sortie donc en tant que roi des arènes. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens à notre invité, monsieur Lansana Ghani Sarko. C'est pour vous. On vous a servi un peu de kinkélibat ou pas ? Oui, bien sûr, merci Sarah. C'est un plaisir. Il est 6h48 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue. Bonne journée à Amadou Sec et à tous les lèvres tôt qui sont déjà avec nous en direct, nos internautes. Place à la chronique immobilier, celle de Tafa. Je l'avais annoncé.